Si ça vous chauffe, si ça vous chauffe les mecs, on va se faire les meilleurs tweets, vite fait, qu'il y a eu sur Koh Lanta, et là il y a eu des pépites, mais il y a eu des trucs où c'était trop marrant. Trop marrant. Ah tiens, allez, on y va, on y va les gars, on y va les gars. Regarde les gars, Claude y va guetterer juste comme ça sur le camp quand il va rentrer. Je suis mort, c'est clair. Celle-là, c'est la meilleure. Résiste, je veux pas être la cinquième roue du carrosse. Réglisse à la fin de l'épisode. Oh putain, je suis mort. Oh putain, je suis mort. Oh putain, je suis mort. En plus, avec le détourage, dégueulasse. Ah ouais, Photoshop. Le détourage, il est dégueulasse. Ah, j'en peux plus. Ah putain, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Pour alléger un peu notre peine. Ça, c'est Alban, un ancien participant. Quelqu'un a voté contre Jessica, ça devrait annuler le vote. C'est Eric. Jessica. Oh putain. Jessica Q. Ah, quand même, quand même, putain. Il devrait leur mettre des... Tu sais, moi, je dis devant, à force, il devrait leur mettre les noms. Ah, c'est pas possible. La tête de Régis, la semaine dernière, quand il a reçu toutes les insultes. Oh putain, il m'insulte, ils n'ont pas vu l'épisode suivant. Ouais, c'est clair. Oh, c'est chaud. Parce que là, déjà, la semaine dernière, il s'est fait insulter de fou. Mais cette semaine, il va prendre cher, le pauvre. Ce soir, je vote contre le totem. Il est trop proche de Claude, j'en ai marre. Allez, bâtard. Allez, bâtard. En plus, avec la photo qui met bien en valeur. Les employés de Régis, quand ils vont rouvrir le Décathlon. Ah putain, c'est clair. Ah, les pauvres, ils vont être dans la sauce, les pauvres. Ah putain, j'en pleure. L'évolution du chiffre d'affaires du Décathlon de Régis en 2020. Merci, Chris. Ah putain, ils sont cons. Putain, ils sont vraiment trop forts, les mecs. Ah ouais, celle-là, elle est trop drôle. Le fils de Régis. Papa, je peux avoir une PS4 pour mon anniversaire. Régis. Ouais, pas de souci, t'inquiète pas. Je t'ai tapé dans la main, tout ira bien. Le fils de Régis, après avoir reçu une ouïe. Oh putain, je suis mort. Oh merde. Oh merde. Oh, ils sont cons. Oh putain, qu'ils sont cons. Vous vous souvenez, quand on croit que naïvement, ces trois-là seraient sur le poté. Oh, celle-là, elle est ouf. Jessica. J'espère que Régis va tenir sa parole. Régis. C'est Maréchal Pétain, les bâtards. Oh putain, les bâtards. Celle-là, il faut un peu de culture, les gars. C'est peut-être pas donné à tout le monde. Claude Lanta revient la semaine prochaine. Ah, c'est trop ça. La France entière, quand Inès a dit, tout le monde est actif sur le camp. C'est clair. Oh putain, ils sont cons. Les personnes que j'espère voir sur le poteau. Ouais, c'est clair. C'est ça. Ah, il y a des génies sur Twitter. Et ça, tu vois, ça, ces trucs-là, en général, là, tu les vois à peu près jeudi prochain sur Facebook, peut-être à peu près 5 jours de décalage. Ah, imaginez une seule seconde si Régis avait trahi Mundir. Ah ouais, attends, attends, on se la refait, ça. J'espère, c'est moi qui le parle. Eh non, tu vois, tu manques de respect, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mundir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'autre, le tube-y-fric, il se clope. Qu'est-ce qu'il y a ? Attention. Qu'est-ce qu'il y a ? Te l'aide pas à aider. Ah putain, c'est trop beau. Pourquoi ? Pourquoi être aussi corrompu ? Putain ! Éducation de merde ! Aucun honneur ! Aucune finisseur ! Ah, quel génie, c'est un génie. Quel génie. Régis a une place offerte sur un plateau pour le carré final. Eric Jess-Claude, élu préfère rejoindre le groupe de 6. Il n'est pas du tout stratège, juste con. C'est clair. C'est vrai. Allo, Régis, j'adore ton charisme et ta personnalité. Oh putain. Ahmad, lui, était honnête au moins dans ses stratégies. Eh, mais ça, ça me fait trop hâte. Parce que les gens, ils insultaient Ahmad. Et maintenant, ils se mettent à dire, ouais, en fait, Ahmad, il était bien, machin. Jessica restera la meilleure fille cette saison. Non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, Nawel, elle est meilleure. Nawel, elle est meilleure dans tous les sens. Claude, on n'a jamais éteint ma flamme à Koh-Lanta. Eh oui, c'est vrai qu'il a dit ça. Mundi Rambo. Ah, c'est clair. Claude et les apprentis aventuriers. Eh, mais les mecs, ils sont trop forts à Photoshop. Mais Joseph, qui a fait 3 jours sur l'île, mérite plus que Moussa Inès, Alexandra et Régis. Oublions pas sa masterclass d'avoir fait le feu et de l'avoir éteint 5 minutes après. Et j'avais vu un truc aussi. Ah oui. Non, attends, ce n'est pas ça. J'avais vu un truc, il y avait la photo, il y avait marqué Claude, il dit, personne n'a jamais éteint mon totem. Et après, tu vois la photo de Joseph et il dit, oh, ne me chauffe pas. Ne me chauffe pas. Jessica à 100% Mehdi. Ah, je ne suis pas d'accord. Il y a le montage CR7. Attends, je ne l'ai pas vu, frérot. Ce n'est plus Clolanta, c'est Claude versus Bronzette. Résumé. Régis, pire salaud du quartier. Jessica, Denis qui termine Inès. FC Bronzette représente. Claude qui marche sur l'eau. Ouais, c'est ça. Régis, quand elle voit que tout le monde pense qu'il travaille à Décathlon alors qu'il travaille chez Gospor. Les bâtards. Putain, le montage CR7, je n'ai pas vu. Tous les Français en direction du Décathlon de Régis. Bon, lui, je ne l'aime pas. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Denis, la Termin Inès. Vous n'êtes pas méritante, vous voudrez avoir peur parce que pour l'instant, vous ne faites pas peur. C'était trop... On est là pour ça. On est là pour ça. On est là pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage FR 2021